Nous on fait des préconisations pour l'accompagnement des personnes, des résidents et les soignants n'ont pas le temps de pouvoir les mettre en place et du coup notre métier ne fait plus sens dans un accompagnement pluridisciplinaire qui n'existe presque plus. On arrive au boulot avec la boule au ventre parce qu'il y a une pénibilité du travail. Les personnes âgées qu'on accueille depuis quelques années ne sont plus la même catégorie de personnes âgées qu'on a d'il y a 10, 15 ans, 20 ans. Ce sont des personnes âgées de plus en plus dépendantes ce qui est normal avec tout ce qui est créé au niveau domicile, les soins à domicile. Donc effectivement on reçoit de la population très âgée. Mais on a aussi besoin de choses en fonction de ça. On a besoin de matériel, on a besoin de choses concrètes, de reconnaissance. Parce que quand on fait au niveau des soins, que ce soit aide-soignant ou infirmier, on ne rentre pas dans la chambre pour 5-10 minutes. On peut y passer facilement 15, 20, 30 minutes. On a des familles qui sont très exigeantes. Donc on doit répondre à leurs exigences. Le problème se pose beaucoup plus quand c'est les week-ends, quand c'est les soirs, quand c'est la période des vacances scolaires, que ce soit les petites vacances ou les grandes vacances d'été. Franchement, on souffre. Au niveau du personnel fixe, titulaire, on peut se retrouver des fois avec deux aides-soignantes en moins. Donc là, tout ça, ça a empathie au niveau de l'organisation du travail. C'est-à-dire les toilettes, les repas, les heures supplémentaires, n'en parlons pas, qui ne seront jamais payées, qui ne peuvent jamais récupérer. On nous dit, vous récupérez, mais on ne peut jamais récupérer. C'est toujours pareil. On tient quand même à travailler selon nos valeurs, les valeurs de Saint-Cyr qu'on a connues comme Annick depuis les années fin 80. Moi, quand je suis arrivée, pareil, j'ai mes propres valeurs et quand j'ai trouvé les valeurs de Saint-Cyr, donc ça me convenait très bien. On tient à travailler avec nos valeurs, avec nos compétences professionnelles, mais on ne se sent pas écoutés. On ne se sent pas du tout reconnus. Sous-titrage ST' 501